bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards on vous propose aujourd'hui une visite exceptionnelle de l'usine harley davidson aux états unis en pennsylvanie à york pourquoi york est aussi important et bien tout simplement parce qu'à partir de l'année prochaine ce sera la seule usine d'assemblage aux états unis de la célèbre marque américaine depuis 1903 effectivement aujourd'hui il ya encore une usine à kansas city mais qui va déménager complètement ici dès début 2019 c'est donc une visite exceptionnelle une visite qui heureusement pour l'ensemble des motards bénéficie d'un tour gratuit disponible au sein de l'usine mais nous on va vous emmener à l'intérieur vous faire visiter la partie assemblage montage peinture et incorporation des moteurs attention les moteurs ne sont pas fabriqués ici mais ils sont fabriqués à menomony dans le wisconsin et ils par contre ils sont assemblés ici donc suivez nous on part pour une visite complète et les explications de comment est fabriqué et monté une harley davidson l'histoire de l'usine de york commence en 1941 avec la navy lorsque la navy a eu besoin de construire des canons de 40 mm beauforts après la guerre cette importance a bien sûr diminué et la navy a revendu à american machine and frontry en 1964 l'ensemble de l'usine et c'est cette même amf qui a acquis en 1973 harley davidson motor company du coup c'est réellement en 1973 que l'usine harley est arrivé ici et a continué à se développer au cours des années jusqu'aux tours qui sont proposés aujourd'hui une moto ça commence par de l'acier de l'assemblage d'acier des plaques d'acier et ce qui est assez impressionnant est ce que revendique harley davidson c'est que tout l'acier utilisé pour les motos harley et de l'acier américain entièrement on a donc des plaques d'un millimètre d'épaisseur complètement plate qui sont après pressés par des robots avec une pression exercée de 300 tonnes et c'est assez impressionnant de voir comment en quelques secondes on arrive de cette plaque toute seule pressée qui devient ce réservoir mais c'est également ici que sont pressés les garde-boue avant et arrière les presses sont capables de presser et de changer la forme entre la tôle en acier et le réservoir ou un garde-boue en dix secondes et l'ensemble total du process prend une minute au global et par contre ce qui est impressionnant c'est que quand ils ont besoin de changer le moule de la presse afin de presser différentes formes ça ne prend que 20 minutes il faut imaginer qu'on est dans un process industriel ici que là c'est complètement automatisé et robotisé et que ce type de process peut normalement prendre des heures voire une journée entière on voit qu'à l'issue de l'opération de pressage il reste une grosse partie de métal cette partie de métal est découpée avec un laser plasma ce qui permet d'avoir la forme finale du garde-boue c'est une autre presse qui viendra ensuite réaliser les différents trous nécessaires sur les pièces le process de fabrication du réservoir est quasi identique on repart d'une feuille d'acier qui elle va être pliée également avec et pressée mais on a trois feuilles différentes qui vont être pressées pour la partie centrale et les parties droite et gauche du réservoir le tout est ensuite soudé par un robot le process pour le cadre est quasiment identique 31 pièces sont ici assemblées et ce sont encore une fois six robots qui vont s'occuper de tout ça trois robots vont s'assurer d'assembler les pièces et de poser les pièces les unes à côté des autres tandis que trois autres vont s'occuper des différentes soudures qui doivent être réalisés tout au long du cadre afin d'arriver à avoir un cadre complètement soudé à la fin une fois que le cadre réalisé il va falloir le peindre en sachant que ici ça va être un petit peu particulier mais première protection que qui est prise c'est qu'en fait on met des bouts de silicone à l'intérieur de l'ensemble des trous afin que la peinture ne puisse pas rentrer dedans pourquoi tout simplement parce que la peinture changerait le diamètre des trous et des différents boulons et ne permettrait plus après l'assemblage du cadre définitif donc cette partie de mise en place des différents bouts de silicone un petit peu partout est vraiment une étape cruciale dans la réalisation du cadre le cadre est peint c'est pas tout à fait ça en fait ici on utilise plutôt une résine et qui en fait va se coller au cadre de façon électrostatique en fait le cadre est chargé en plus la résine qui arrive sous forme de poudre est chargée de côté négatif et l'ensemble se rapproche et aidé par la chaleur lors de la réalisation et bien on arrive à un cadre qui est peint mais il faut pas imaginer qu'on pulvérise quelque chose dessus donc la manière dont c'est fait totalement différente d'une peinture et on va y venir après des cadres ou des garde-boue qui eux sont une peinture traditionnelle projetée les pièces de type garde-boue et réservoirs sont d'abord enduites de phosphate de zinc et nettoyés en fait par ce biais là et séché ceci va permettre d'appliquer une première couche primaire de peinture et de faciliter l'application des couches successives dans le cas où il ya des décos un petit peu spécifiques et notamment les fameux pinstripes il ya juste une intervention manuelle tout le reste étant automatisé qui perd qui consiste simplement à protéger la partie des autres couches de peinture et après on revient sur un process complètement automatisé le process de peinture prend 7 heures pour une couleur et 12 heures quand il faut deux couleurs donc on imagine que le process de peinture est particulièrement délicat un point tellement délicat que la peinture peut juste être dégradée par le fait que vous suyez que vous ayez de la sudation ou vous ayez mangé trop gras résultat ceux qui peignent ici doivent porter des déodorants autorisés des parfums autorisés ne va pas manger de pizza ni de hamburger et doivent avoir un régime suivi par aller harley davidson et il s'agit pas d'une préconisation mais il s'agit bien d'une obligation car on s'était aperçu dans les années 70 qui avait des espèces de fish eyes ou deux deux yeux de poisson qui apparaissaient sur les peintures de façon complètement aléatoire et en fait ces yeux de poisson apparaissait simplement par la sueur huilée dégagée par le corps en se mettant sur la peinture et en l'empêchant de d'adhérer parfaitement ou de sécher de façon uniforme un processus de qualité est effectué à la fin de cette peinture et donc les cas où cette peinture n'est pas parfaite elle repart au début ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un robot qui va nettoyer l'ensemble du garde-boue ou du réservoir une opération qui est assez rapide en soi qui prend neuf minutes uniquement mais comme il faut repasser par l'ensemble du circuit c'est à dire sept heures ou douze heures en fonction du nombre de couleurs c'est un procès l'un des processus les plus longs en fait dans la fabrication d'une moto on a parlé ici des peintures standards harley davidson mais harley davidson est aussi capable de proposer vendre des motos avec des peintures personnalisées et notamment des têtes de mort ou des flammes ou ce que vous voulez ça ce sont des opérations qui demandent beaucoup plus d'heures et notamment 22 ce n'est pas harley qui le fabrique ici à york c'est envoyé sur des usines spécialisées aux états unis il y en a quatre quatre qui sont licenciés par harley les différentes bases de garde-boue et de réservoir partent vers ces endroits avant de revenir ici et d'être assemblée au final sur les motos les bébés crient pour signaler qu'ils sont nés et c'est l'acte de naissance d'un bébé pour une moto c'est presque pareil en fait c'est le vin ou véhicule in notification number en fait la vie de la moto commence à partir du moment où sur le cadre on lui appose ce fameux numéro qui est inscrit sur la partie droite du cadre à l'avant une fois qu'il y a ce numéro ce numéro contient en fait toutes les informations de la moto et la manière dont ce cadre va se transformer en moto finale à travers la ligne d'assemblage avec tous les détails et les accessoires y compris la moto en fait est placé sur cette espèce de robot qui le déplace au fur et à mesure à raison de deux mètres par minute et les différents éléments en commençant par le moteur et le circuit électrique sont placés à l'intérieur ensuite ce sont les pneus qui sont placés puis les garde-boue et enfin le guidon ainsi que tout le système de freinage c'est ensuite la batterie puis les rétroviseurs puis toute la partie échappement qui est placé sur la moto enfin c'est au tour du réservoir de la selle des valises d'être placé sur la moto la dernière étape de l'assemblage et bien en fait c'est la partie de test un test qui s'effectue sur un banc qui permet de faire rouler la machine et de vérifier que tout fonctionne parfaitement au niveau électronique et mécanique la moto est ensuite préparée pour être transportée avec une palette très spécifique et des sangles qui permettent de protéger l'ensemble des éléments de la moto street road fat bob track 1200 xlc un certain nombre de modèles harley sont naturellement présents que l'on peut tester non pas en roulant réellement mais simplement pour mesurer le confort et la position de conduite ce qui est bien c'est que l'usine et bien on peut la visiter elle est ouverte au public pendant toute l'année avec deux tours principaux un tour où on va voir un peu l'ensemble des éléments mais de façon rapide qui prend une heure et celui là est gratuit et il ya un autre tour qui lui est payant de 38 dollars mais qui permet vraiment de rentrer à quelques mètres des ouvriers et de l'ensemble des lignes d'assemblage où on va voir vraiment de façon beaucoup plus précise toutes les différentes opérations et puis bonus vous avez des petits pins il ya des photos souvenirs et un certain nombre d'éléments supplémentaires qui ajoutent une expérience encore supérieure pour cette visite de l'usine york en pennsylvanie harley davidson depuis 1903 vous avez aimé cette visite d'usine harley davidson avec nous il y aura d'autres usines à visiter très très bientôt donc pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite au niveau de la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les informations et toutes les notifications de nouvelles vidéos sur le repère des motards et m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501